... Je connaissais, parce que je commence à connaître la Bretagne maintenant, mais c'est la première fois pour le jeu des 1000 euros. En Bretagne, vous savez, pour nous, c'est le bonheur toujours, parce qu'on est sûr d'avoir une clientèle affectueuse et attachée au jeu des 1000 euros et à France Inter. Voilà comment l'évolution a été faite. C'est-à-dire que des anciens qui sont toujours là et qui ont fait le succès du jeu, et ceux qui arrivent toutes les années, voilà comment le jeu peut-être perdure, c'est que toutes les générations se succèdent. On regarde les anciens quand ils ne meurent pas trop vite, et les nouveaux qui arrivent, qui disent « Ah, moi je rêvais tellement de faire le jeu des 1000 euros ». Et c'est ça que j'aime dans le jeu, c'est cette espèce de pérennité avec toutes les générations. On va être à Langon, on va être à Langon là. Donc la diffusion pour Châteaubriand, c'est le 26 avril, le 27 et le 30. Langon, le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai. Ensuite on est à Vitré, qui sera divisé le 4 mai, le 7 mai, le 8 mai, puisqu'on en fait toujours 3. Ensuite on sera le 9 mai, le 10 mai, le 11 mai à Lambal. Mais on revient après. On va revenir aussi à Paimpol. Parce que, vous savez, nous la facilité, si vraiment on la jouait, on ne viendrait qu'en Bretagne. Il y a vraiment une fidélité au jeu extraordinaire. On téléphone au maire un jour en disant « Bonjour, on a un pépin, vous ne voulez pas nous recevoir ? » Je crois qu'on a reconnu, on pourrait venir en 24 heures. On ne se permet pas ça même, cette facilité. Il faut aussi aller en Provence. Ce n'est pas tout à fait la Bretagne, même si c'est très beau. On n'a pas le même public. Allez-y, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501